Bonjour à vous, chers yogis et yoginis. La pratique que j'aimerais vous proposer aujourd'hui est une série que l'on appelle articulaire ou pavan muktazana. Je propose une version adaptée de la pratique qui a été popularisée par Mukunda Styles. Pavan muktazana signifie une pratique de libération de l'énergie. Dans ce cas-ci, c'est la libération de l'énergie qui stagne dans toutes nos articulations. C'est une pratique parfaite pour les personnes à mobilité réduite, qui peut être complétée en 15 minutes. Elle peut se pratiquer au sol, sur une chaise ou même coucher. C'est d'ailleurs une pratique utilisée parfois dans les hôpitaux pour la réadaptation de façon thérapeutique. C'est également une pratique idéale comme réchauffement avant une pratique de yoga ou de sport. Cette série articulaire procure de nombreux bienfaits. En mettant en mouvement et en libérant l'énergie dans toutes les articulations, elle en améliore la mobilité et la souplesse, et aide à la circulation des liquides synoviaux, aidant même à soulager les douleurs de l'arthrite. C'est une série de postures qui étirent l'ensemble des muscles et des méridiens, favorisant ainsi la circulation de l'énergie dans tout le corps et qui, à la longue, développent une meilleure conscience du corps lors de nos activités physiques. Il est recommandé de répéter au moins six fois chaque mouvement en les accompagnant bien de votre respiration. Une fois la pratique apprise, vous pourrez consulter directement le sommaire à la fin du vidéo pour vos prochaines séances. Bonne pratique et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos à venir. Namasté Assis confortablement au sol ou sur une chaise, prenez le temps de vous relier à votre souffle et à votre espace intérieur. Inspirez Arquez le dos en soulevant la poitrine et en tirant les coudes et les épaules vers l'arrière afin de se faire rapprocher vos omoplates. À l'expire, attrapez les genoux, basculez le bassin, roulez jusque sur votre coccyx en rondissant le dos, rentrez le menton et observez l'ouverture entre vos omoplates. Attention à ne pas soulever les épaules vers les oreilles, mais plutôt relâchez vos épaules et prendre le temps de bien ressentir toute cette zone dans le haut du dos qui s'ouvre et se détend. Inspirez Arquez le dos Expirez Rondissez le dos Continuez à votre propre rythme sur la vague du souffle. Rondissez 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 corps ainsi que votre bassin et votre colonne s'est déliée. Continuez à votre rythme en suivant la vague du souffle. Pour terminer, vous pouvez garder le dos rond et le bassin rentré en allant tranquillement vous asseoir sur vos talons afin d'aller étirer un peu plus le bas de votre colonne au niveau lombaire. Terminez ensuite dans la posture de l'enfant. Pour la prochaine posture, vous pouvez demeurer assis sur vos talons ou rajouter un coussin pour plus de confort. Allongez les bras à hauteur des épaules, tirez les doigts vers vous. Ramenez les doigts ensemble, pliez vers le bas. À l'inspire, ramenez les doigts vers vous, expire vers le bas. Écartez bien vos doigts à l'inspire et veuillez à bien relâcher vos épaules. Observez la sensation dans les articulations de vos poignets. Prenez une pause pour relâcher les bras et prendre le temps d'observer la sensation dans vos poignets. Ramenez les bras à hauteur des épaules, les paumes se font face. Vous tirez les doigts vers le plafond et ensuite vers le plancher. Inspire, doigts vers le haut, expire, doigts vers le bas. En observant maintenant l'étirement dans le côté des poignets. Une petite pause pour prendre le temps d'observer les sensations. Ramenez les bras à hauteur des épaules et venez serrer les poings. Faites ensuite des rotations dans vos poignets. Quelquefois dans un sens, quelquefois dans l'autre. N'oubliez pas de bien respirer. Relâchez et observez. Prochain exercice pour les coudes. Allongez les bras et ramenez ensuite les mains sur vos épaules. Inspire, allongez les bras. Expire, pliez les coudes. Ramenez ensuite les coudes ensemble. Inspire, ouvrez. Expire, ramenez les coudes. Inspire, ouvrez. Expire, ramenez. Et observez la mobilité dans l'ouverture de vos épaules. Enchaînez ensuite avec la rotation des épaules. Inspire, ramenez les coudes vers le haut. Expire loin derrière et vers le bas. Faites au moins six fois vers l'avant et six fois vers l'arrière. Impele, ramenez les coudes vers le haut. On l'aise de la rotation des épaules vers le haut. Apeules vers le haut à côté des épaules. 1, 2, 3, 5, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 24, 14, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 24, 15, 16, 20, 18, 18, 20, 20, 21, 22,21, 22, 21, 21, 22, 25, 16, 17, 25, 29, 20, 25, 30, 26. relâchez observez année les coudes à hauteur des épaules les paumes des mains vers l'avant expire paume des mains vers le bas et l'arrière expire rotation interne des épaules inspire rotation externe poursuivez tout en essayant de maintenir vos coudes à hauteur de vos épaules et relâchez dernier exercice pour les épaules inspire monter les bras expire baisser les bras et aller tirer loin derrière poursuivez en essayant de maintenir vos bras à la largeur de vos épaules et en ressentant l'étirement dans vos bras si vous le désirez pour terminer joignez les doigts derrière et allonger les bras bien respirez et laissé se prolonger cet étirement dans vos bras et vos épaules relâchez et observez la sensation dans les bras des épaules jusqu'au bout des doigts assoyez vous maintenant les jambes allongées devant vous largeur des anges dos droit inspirez fléchissez les pieds expirez pointé inspire flex expire pointe observez la sensation dans les articulations de vos chevilles est ce que l'étirement sur le dessus du pied et dans les mollets et relâchez rapprocher les pieds et ensuite ramener les plantes des pieds ensemble inspire les plans vers l'extérieur et expire vers l'intérieur observez maintenant la sensation d'étirement dans le côté de la cheville relâchez et éloignez un peu plus vos pieds maintenant fait des rotations dans les chevilles au moins six fois vers l'extérieur et six fois vers l'intérieur n'oubliez pas de rester relié au souffle et à l'observation des sensations dans vos chevilles et relâchez ramenez le genou droit vers vous main droite sur le genou main gauche qui supporte la jambe inspire allonger la jambe expire pliez le genou en ramenant la cuisse contre le ventre prenez conscience de l'articulation de votre genou ainsi que de l'étirement derrière la jambe prenez le temps de relâcher et d'observer la sensation dans la jambe droite avant de reprendre la jambe du côté gauche déposez la jambe et observez attrapez maintenant le genou droit avec la main droite et la cheville avec l'autre main faites des cercles à partir de votre genou pour effectuer des rotations dans votre hanche dans toute son amplitude veillez à garder le dos droit et à combiner le souffle avec le mouvement après six rotations reprenez dans l'autre sens déposez le pied prenez le temps d'observer et de délier votre jambe droite avant de reprendre le tout du côté gauche déposez le temps 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 Assoyez-vous le dos bien droit et penchez la tête vers l'avant en laissant s'étirer votre nuque. Sur votre prochaine inspiration, tirez le menton vers le plafond en laissant s'étirer la gorge et à l'expire, ramenez la tête. Faites attention à ne pas écraser les cervicales mais à bien étirer la gorge. Ensuite, inspirez. À l'expire, tournez la tête à droite, inspire, ramenez au centre. Expire à gauche, inspire, ramenez au centre. Comme si vous vouliez aller regarder loin derrière vous. Faites attention à ne pas bouger le haut du corps et à maintenir le regard à hauteur des yeux afin de maintenir votre tête droite. Enchaînez à l'expire en penchant la tête de côté, l'oreille au-dessus de l'épaule. Inspire, ramenez la tête. Continuez à être relié au souffle et à observer les différentes sensations d'un côté et de l'autre de votre cou. Dernier exercice, penchez la tête vers l'avant et dessinez un cercle avec votre menton. D'abord à l'inspire vers l'épaule puis vers le plafond et à l'expire vers l'autre épaule et vers la poitrine. Trois fois dans un sens et trois fois dans l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Observez les sensations dans votre cou. Si le temps vous le permet, allongez-vous dans la posture de Shavasana. Prenez conscience de toute l'énergie libérée et qui circule maintenant de façon fluide à travers tout votre corps. Musique Abonnez vous ... ...